Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'intégrité des signaux numériques. Plus particulièrement, on va s'intéresser aux lignes de transmission. Le plan de la présentation, d'abord je vais vous parler du câble en cuivre, ses principales caractéristiques et problématiques qu'on va rencontrer avec lui. Ensuite, on va regarder la ligne de transmission au niveau des pertes et des réflexions. Finalement, on va regarder les différentes sources de bruit sur les médias de cuivre, c'est-à-dire le bruit en mode commun et le bruit en mode différentiel. Le câblage de cuivre. Le câblage de cuivre, c'est le type de câblage qui est le plus couramment utilisé dans les réseaux aujourd'hui. On l'a fait spécifier pour les réseaux filaires parce que naturellement, ce qu'on va probablement rencontrer le plus dans les réseaux résidentiels, c'est le sans fil. Mais en entreprise, c'est principalement des réseaux filaires et ils vont être cuivrés. Une partie va être en fibre optique, mais c'est beaucoup moins répandu que le lien en cuivre. La raison pour laquelle il est préféré, il est bon marché, il est facile à installer, et il présente une faible résistance au courant électrique. Mais comme on va voir, il est limité au niveau des distances qu'il peut parcourir, puis aussi il est susceptible aux interférences électromagnétiques. La première caractéristique, ou plutôt faiblesse, qu'on va rencontrer par rapport aux liens en cuivre, c'est le phénomène d'atténuation. Parce que plus les signaux vont parcourir une grande distance, plus ils vont être affaiblis. Bon, ça c'est dû naturellement à la résistance interne des conducteurs. Bon, si on regarde une liaison entre deux ordinateurs sur une longue distance, si on était dans un monde idéal, notre impulsion générée au départ se propagerait sans aucune atténuation et arriverait avec exactement la même forme à l'autre bout. Dans la réalité, notre impulsion va en fait s'affaiblir et en plus se déformer. Bon, le fait qu'elle s'affaiblisse, ça c'est en lien avec la résistance du conducteur, puis le fait qu'elle se déforme, d'abord c'est en lien avec les caractéristiques dynamiques du lien, ce qu'on appelle l'impédance. Donc l'impédance qui est une combinaison des effets inductifs et capacitifs du lien de transmission qui vont affecter les impulsions parce que, bien, en changeant rapidement dans le temps, cette impulsion-là va être affectée par l'inductance et la capacitance. Puis finalement, comme on va voir, bien, il y a aussi le bruit ambiant. Justement, en parlant des interférences, le signal électrique est susceptible aux interférences qui vont provenir de deux sources principales, qui vont venir déformer et corrompre les signaux de données. D'abord, les interférences électromagnétiques, IMI en anglais, ou les interférences radio, RFI. Bon, là, on va rencontrer principalement l'éclairage des néons au niveau des entreprises. C'est probablement le principal qu'on rencontre, parce que, par exemple, les ballasts qui sont utilisés pour alimenter, exciter les néons, vont faire en sorte qu'ils vont générer beaucoup de bruit électromagnétique. Puis, si on passe des conducteurs de type réseau, par exemple, à proximité, bien, on va avoir des problèmes de bruit induits à l'intérieur de nos conducteurs de réseau. Un autre qui est à considérer, c'est les moteurs électriques. De par leur fonctionnement interne, naturellement, vont produire de forts champs électromagnétiques qui peuvent affecter le milieu environnant. L'autre phénomène qu'on va considérer au niveau des interférences, c'est la diaphonie. La diaphonie, c'est causé par des signaux qui sont transportés par des câbles adjacents. C'est un phénomène qu'on pouvait voir au niveau des lignes téléphoniques analogiques dans le temps. Donc, ceux qui sont assez vieux pour s'en souvenir peuvent peut-être se rappeler qu'on entendait à une certaine époque des murmures, parfois, lors de nos conversations téléphoniques. Des fois, ces murmures-là étaient suffisamment forts, donc particulièrement si on était dans des résidences avec plusieurs habitations. Donc, on pouvait avoir nos câbles téléphoniques qui étaient collés sur ceux des autres, ce qui faisait en sorte qu'on pouvait entendre des murmures suffisamment forts pour être capable de distinguer la conversation des autres. Mais ça, c'était dû à la diaphonie. Donc, des câbles qui étaient, par exemple, sur une très grande longueur coincés ensemble, le signal finissait par s'induire dans le conducteur arrosinant, puis on pouvait l'entendre dans notre appareil téléphonique. On va avoir le même phénomène au niveau des câbles de données. Donc, si les câbles voyagent sur une longue distance, un à côté de l'autre, il va y avoir éventuellement une partie du signal qui va être induit dans l'autre conducteur, ce qui va faire en sorte qu'on pourrait éventuellement percevoir ces signaux-là. Puis, naturellement, ce ne sont pas les signaux qu'on veut transporter, c'est vu comme une interférence. Donc, ici, on regarde le signal transmis dans sa forme initiale, donc sans perturbation, et une interférence qui pourrait être, par exemple, l'ouverture d'un néon au plafond. Ici, on a le signal transmis plus l'interférence, donc le signal qui va être, par exemple, interprété au niveau de la réception. Mais si on regarde au niveau de la réception, ici, en haut, je vous ai mis le signal transmis, sa vraie signification, puis ensuite, en bas, on a le signal qui est interprété. Mais on peut voir qu'il y a un des bits, ici, qui est faussement interprété comme un 1, alors que c'était un 0. Ça, c'est à cause de la petite impulsion qu'on voit ici, causée par l'interférence. Et, ensemble, ça fait en sorte qu'il va passer dans la zone des niveaux indéterminés pour les signaux qui sont interprétés, ce qui fait en sorte que, bien, cette fois-ci, il a été interprété comme un 1. Donc, des fois, on va accumuler suffisamment d'énergie pour passer dans un niveau qui n'est pas le bon. Donc, naturellement, ici, ça nous cause des problèmes. On verra plus tard, au niveau des protocoles, qu'il y a des méthodes pour faire, par exemple, des sommations, pour détecter des erreurs. Puis, il y a même des protocoles qui vont permettre de corriger les erreurs, qui détectent et corrigent un certain nombre d'erreurs. Pour l'instant, nous, ce qu'on va regarder, c'est des méthodes pour éviter que ces erreurs-là surviennent au niveau physique. Justement, la réduction des effets négatifs. D'abord, il y a des normes, souvent, qui vont spécifier des longueurs à respecter, dépendamment des types de liaisons qu'on a. Par exemple, en réseautique, souvent, la norme au niveau des connexions Internet, c'est une centaine de mètres. La plupart des gens qui vont faire de l'installation vont essayer de viser juste un petit peu en bas de ça parce que, bon, il y a plusieurs interfaces qui vont venir en jeu. Ça fait qu'en plus de la longueur du câble comme tel, mais en plus, il y a des pertes qui sont dues à tous les connecteurs. Donc, juste pour compenser ça, souvent, ils vont réduire, par exemple, la norme, c'est 100 mètres, ils vont réduire à 90 mètres, mettons, le câble qui vont passer pour être certain d'avoir encore des niveaux suffisamment intéressants. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est naturellement, ces normes-là, quand ils nous disent 100 mètres pour une liaison Ethernet de type 100 mégabits par seconde, ça ne veut pas dire qu'à 110 mètres, ton lien ne fonctionnera plus. Ce que ça veut dire, c'est que rendu à une certaine distance, donc dépassé 100 mètres, tu vas avoir un ratio entre ton signal reçu et le bruit ambiant qui devient très défavorable. Donc, parce que ton signal est atténué, bien, éventuellement, ton signal atténué devient tellement petit par rapport au bruit qui est injecté, bien, que naturellement, ça devient de plus en plus probable que tu vas avoir des bits qui vont être moins bien interprétés et qui vont causer des erreurs. Ce qui veut dire que tu vas avoir des retransmissions de plus en plus, donc ton débit utile va réduire. Donc, ce qui va faire en sorte, naturellement, qu'on ne sera plus dans les spécifications qui sont promises du 100 mégabits par seconde, par exemple, pour cette liaison-là. Donc, oui, ça va fonctionner encore à 110 mètres, peut-être même que ça va fonctionner à 200 mètres, donc jusqu'à un certain temps, parce qu'à un moment donné, on n'aura plus assez de signal, donc l'intensité du signal va être trop faible pour être interprétée. Mais bon, on va être capable de faire souvent beaucoup plus que ce qui est spécifié, mais naturellement, ce n'est pas recommandé, surtout si on va atteindre les débits qui sont proposés, on respecte les normes. Bon, il y a certains types de câbles qui, eux, en plus, ont des longueurs à respecter. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser un blindage. Ce blindage-là va permettre de réduire l'effet des interférences électromagnétiques de l'environnement. Donc, ça, naturellement, c'est des solutions qui ont un coût au niveau, autant de la manutation que de l'installation que de l'équipement lui-même. Donc, on va réserver cette approche-là, habituellement, pour des utilisations qui requièrent l'utilisation de ce type de câblage-là. Aussi, il y a certains types de câbles en cueille qui font atténuer la diaphonie en utilisant les paires torsadées. Donc, on verra pourquoi un petit peu plus tard, mais c'est un effet qui fait en sorte que le signal lui-même va se mettre à émettre à peu près aucun champ électromagnétique et aussi un genre d'effet de couplage qui fait en sorte qu'il devient un petit peu plus résistant encore au champ électromagnétique ambiant. Donc, ici, on regarde les types de câblage qu'on va rencontrer. D'abord, le fameux cadre téléphonique non torsadé, celui qu'on utilise, entre autres, dans nos laboratoires, qu'on dénude pour faire nos petites liaisons sur notre plaquette blanche. Donc, lui, il est souvent non torsadé. Bon, naturellement, il n'est pas fait pour passer des débits de données très grands. L'autre qu'on rencontre souvent, c'est le cadre d'appare torsadé non blindé, UTP pour Unchill Twisted Pair en anglais. Ici, vous avez une image de ça. Donc, ça, c'est celui qu'on utilise en arrière de nos ordinateurs, entre autres. Il y a une variation de ce câble-là qui vient avec du blindage. Ici, on a une image, on voit une feuille métallique avec un fil qui conduit la mise en retard, le ground. On a même un séparateur à l'interne pour garder les parts torsadées à une certaine distance tout le temps pour justement réduire leurs effets combinés l'une par rapport aux autres. Puis, il y a un blindage de convoi qui, lui, va protéger l'ensemble de la couette de ces quatre fils-là pour justement réduire leur susceptibilité au champ électromagnétique ambiant. Comme je disais, c'est coûteux, autant l'installation que la pièce elle-même. Donc, normalement, c'est une solution qui est réservée à des installations qui le requièrent. Finalement, on a aussi le câble coaxial. C'est un câble qui est souvent utilisé aussi pour la liaison vers les antennes pour envoyer les signaux. Donc, lui, c'est un seul conducteur. Donc, il y a un signal seulement qui est transmis. Donc, ici, on peut voir, souvent, on peut transmettre de l'alimentation, mais aussi, on a deux signaux ici qui pourraient être transmis ou quatre si on utilise les quatre. Ici, on voit, on peut transmettre huit signaux. On a huit conducteurs. On verra que ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'ils utilisent des combinaisons. Donc, en réalité, on a quatre liens de transmission ici. Mais bon, au niveau du coaxial, il n'y a qu'un seul conducteur de signal qui est protégé par un diélectrique et un gainage. Puis ici, on voit un gainage particulier. Il y a une feuille métallique avec, en plus, un tressage par-dessus. Bon, ça, on regarde un petit peu plus proche la paire torsadée, le UTP, comme je disais, le UnShield Twisted Pair en anglais. Ce qu'on peut voir, premièrement, c'est celui qui est le lien de réseau le plus courant. On va aussi l'utiliser dans d'autres types de liaisons. Comme par exemple, on va voir que dans le RS-485, c'est un type de câblage qui est utilisé. On verra pourquoi rendu au RS-485. Bon, il est terminé normalement par des connecteurs RJ-45. En tout cas, pour l'application en réseautique, c'est celui-là qui est utilisé. Il y a des normes qui définissent, d'ailleurs, l'ordre des fils dans le connecteur RJ-45, mais on ne rentrera pas dans ça. Aujourd'hui, on fait vraiment juste une introduction par rapport au phénomène physique de la ligne de transmission. Bon, lui, il permet de faire l'interconnexion des autres et des dispositifs de réseau intermédiaire. On pourrait même faire, dans certains cas, si on connecte correctement les fils, faire des liaisons d'ordinateur à ordinateur. C'est une des possibilités qui est réalisable avec ce type de fils-là. Bon, les principales caractéristiques de l'UTP, la gaine extérieure. Donc, on a une première gaine extérieure qui protège l'ensemble des paires torsadées à l'interne. Bon, ça, c'est pour protéger contre les dommages physiques. Par exemple, quand on les passe dans les plafonds, bien, naturellement, ils pourraient être abîmés facilement, nos paires torsadées, s'il n'y avait pas cette gaine-là. En plus, naturellement, ça facilite le passage du câble lui-même. Bon, les paires torsadées protègent le signal des interférences. On verra pourquoi. D'abord, ça fait que ces mêmes signaux-là qui sont transmis en couple sur ces paires-là sont souvent moins bruyants pour l'environnement parce qu'ils vont réduire leur diaphonie, la diaphonie qu'ils vont causer parce qu'ils réduisent le champ électromagnétique qui génère autour d'eux. Mais en plus, l'espèce d'effet de couplage de ces signaux combinés-là va faire en sorte qu'ils vont être un petit peu plus immunisés contre les signaux ambiants. On peut voir aussi une chose intéressante par rapport justement à la torsade. Je ne sais pas si vous remarquez, mais par exemple, si on regarde la bleue et la brune, il n'y a pas le même nombre de torsades. Donc, en plus de torsader les fils, il est torsade avec un nombre de torsades différents par pied pour faire en sorte justement de réduire encore plus l'effet de couplage entre les différentes paires. Bon. Ça, c'est vraiment les caractéristiques spéciales au niveau du câble UTP qui est utilisé dans les réseaux. Bon. Finalement, chacune des paires a une couleur différente puis un recouvrement en plastique parce que sinon, nos conducteurs de cuve étaient tous ensemble. Naturellement, on n'aurait aucun signal qui serait propagé à part un seul. Donc, on n'aurait qu'un seul signal. Ici, ça protège nos signaux qui sont propagés à l'interne. et le code couloir nous permet d'identifier la fonctionnalité de chacun de ces signaux-là. Au niveau de la paire torsadée blindée, bien là, on pourra avoir deux types de blindage. Donc, lui, naturellement, va offrir une meilleure protection contre le bruit ambiant. Il est plus cher que l'UTP. Naturellement, il y a plus de matériaux utilisés pour sa fabrication, mais aussi sa fabrication est un petit peu plus complexe. Donc, tout ça, ça ajoute naturellement au prix de fabrication et à la vente. Il est plus difficile à installer que l'UTP parce qu'il va être plus difficile à tourner, par exemple, dans des coins où on doit tourner notre câble. Donc, il est plus robuste, il veut moins facilement tourner. Et en plus, il est plus lourd, donc ça va aussi compliquer le passage de ces câbles-là. Il est aussi terminé par des connecteurs RJ45, mais ils sont un peu différents parce qu'ils doivent être métalliques afin de faire un attache au niveau du blindage vers la masse. Sinon, s'il n'y a pas de contact de métal pour amener le blindage à la masse, mais naturellement, on se commence avec un blindage flottant, ce qui serait encore pire que pas d'avoir de blindage. Donc, ça serait mieux dans ce cas-ci de pas n'avoir que d'avoir un blindage flottant. Bon, il permet encore une fois de faire l'interconnexion des ordres ou des périphériques de réseaux intermédiaires. Bon, les principales caractéristiques du STP, sa gaine externe qui protège encore. Donc, on a la même caractéristique pour le UTP. Ici, on a le premier blindage qui est particulier. Donc, ici, on peut avoir comme un tressage ou une feuille ou, comme on a vu pour le coax, une combinaison des deux qui vont protéger contre l'IMI en général. Puis, finalement, il va y avoir un blindage d'aluminium sur chacune des paires. Donc, là, c'est intéressant parce que ça protège mutuellement les paires entre elles et ça les a renforcé encore plus la protection contre les électromagnétiques pour chacune de ces paires-là. Finalement, en bas, il y a encore notre isolation de plastique et le même code de couleur que pour le UTP. Notre câble coaxial, bon, le câble coaxial, lui, il est un peu différent. Comme on disait, il y a un seul conducteur. Il y a sa première gaine aussi qui protège contre les dommages. Ensuite, on a la tresse cuivrée avec, bon, ici, on peut voir une feuille métallique en plus qui fait en sorte que ça va protéger contre l'influence des champs électromagnétiques le conducteur qui est à l'interne. Donc, ça, c'est le genre de conducteur qui est utilisé beaucoup pour des signaux, par exemple, analogiques, comme la vidéo. C'est souvent propagé par, en tout cas, pour la vidéo analogique, on s'entend, c'est souvent propagé par un câble coaxial. Ensuite, on a une couche, une couche d'isolation de plastique flexible qui est un dit électrique qui est non-conducteur. Puis à l'intérieur, on a notre conducteur lui-même. Bon, la combinaison de cet espace-là entre le conducteur et sa gaine protectrice en cuivre va faire en sorte que ses caractéristiques vont changer. Donc, il va y avoir différentes variétés de ça. La grosseur du connecteur, du conducteur à l'intérieur va aussi faire varier sa résistance par mètre. Donc, il va y avoir des caractéristiques différentes à considérer dépendamment du lien qu'on veut faire, donc la liaison qu'on veut obtenir. Il y a plusieurs types de connecteurs ici. Il y en a trois d'illustrer, le BNC, le type N et le type F. Bon, le BNC, on l'utilise déjà avec, par exemple, nos sondes de CISCOPE. C'est des connecteurs coaxiales. BNC. Bon, les utilisations courantes pour le coax, ça va être, par exemple, les installations sans fil pour relier l'antenne, entre autres. Donc, si vous avez une antenne à la maison, il y a encore des gens qui ont ça, ça permettait d'emmener directement, par exemple, le signal à l'antenne. Sinon, les installations Internet par câble, c'est encore le cas de plusieurs qui vont être liées par un câble coaxial pour emmener le signal. La ligne de transmission. On a parlé des pertes dans les conducteurs. Donc, c'est un effet qui est inévitable de par la résistance. Donc, nos conducteurs ne sont pas parfaits, ils offrent une certaine résistance et dépendamment de la grosseur de notre conducteur et de son matériel qui est utilisé, il va présenter une certaine résistance. Donc, c'est une grandeur qui se calcule. Souvent, les fabricants dans les feuilles de spécification vont nous les donner par exemple, le câblage catégorie 5E qui est le câble Twisted Pair UTP qui est souvent utilisé dans les réseaux. Il y a du catégorie 6 qui est utilisé maintenant, mais si on prend le 5E qui est un des plus populaires encore aujourd'hui, c'est environ 100 ondes par kilomètre. Ce qui veut dire que si on respecte la distance de 100 mètres qui est spécifiée au niveau de la liaison des réseaux Ethernet, ça veut dire qu'on aurait une résistance totale de 10 ohms sur le lien le plus long de ce réseau-là. On a seulement résistance, signaux, donc on a un VIN, un V-OUT, le V-OUT va être réduit, donc va être atténué. Dépendamment de la puissance de notre source, cette atténuation-là va varier. Bon, la résistance, cette résistance-là va affecter autant des signaux qui seraient DC que AC, donc par exemple, si on devait passer dans ce 100 mètres-là de l'alimentation DC, elle serait affectée de la même façon que les signaux AC. Cependant, pour les signaux AC, donc les impulsions, les signaux de données, c'est des impulsions, c'est des signaux AC, eux vont être influencés par un deuxième phénomène. On l'avait vu dans la première illustration dans l'atténuation, on voyait aussi une déformation, mais celle-là, c'est par rapport à l'impédance du câble. Donc l'impédance du câble, c'est la charge qui va être perçue par le transmetteur lorsqu'il envoie le signal sur une ligne de transmission qui a une certaine longueur. Donc, si on regarde, par exemple, encore sur l'exemple avec le UTP commun qu'on a en réseautique, ça serait sans ongles l'impédance qui est perçue. Dans les réseaux RS485, on verra que c'est 120 ondes qu'on va essayer d'avoir parce que c'est le type de câblage qu'on va avoir selon les spécifications de la norme. Donc l'impédance va varier en fonction de la construction du conducteur. C'est quelque chose encore de fort qu'on peut calculer quand même assez facilement. Donc si on regarde, ici, vous avez l'illustration d'une paire torsadée. Là, elle est espacée, notamment, il y a un espace entre les deux. Dans la plupart des cas, on va considérer l'espace des isolants pour calculer la distance S. Donc la distance S, c'est centre à centre pour les deux conducteurs qui sont torsadés, par exemple. Ça représente la distance S, les électrons, quand on les propage dans un sens, ils doivent revenir. Donc dans certains cas, cette distance-là, dans les réseaux différentiels, ça va être le signal opposé, donc notre signal inverse. Dans d'autres, ça pourrait être le chemin du ground, donc par où reviendraient nos électrons pour compléter la boucle. Donc ici, la distance S et D qui est le diamètre de notre conducteur qui va varier naturellement. Mais là, normalement, ça va être spécifié avec le AWG pour American Wire Gauge qui nous permet de savoir la grosseur du diamètre. Donc il y a une formule pour calculer ça, sinon on va sur Wikipédia, ça nous donne l'équivalent en millimètre. Donc à partir du AWG, AWG, il faut faire attention, plus le chiffre est grand, plus le conducteur est petit. On verra tantôt, je vous montrerai justement sur la page de la Wikipédia. On peut voir que c'est un exposant négatif, donc plus il va augmenter, plus ça va réduire la valeur. Revenons à l'impédance. Donc l'impédance, ça va être 120 sur le radical de Epsilon R. Epsilon R, c'est le milieu dans lequel il se propage et ça, c'est la constante diélectrique. Donc pour l'air, ça serait 1. Sinon, naturellement, nous, nos conducteurs sont dans un isolant, donc c'est l'isolant qu'on va considérer pour ça. Ensuite, on fait le log naturel de 2 fois S, la distance ici, divisé par le diamètre et ça, ça va nous donner en nombre l'impédance de notre ligne de transmission. Ici, ça dit que les quantités qui sont S et D doivent être données en mètres. En fait, vu que les deux unités vont s'annuler, l'important, c'est d'avoir les mêmes unités. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre de ça. Donc ici, on fait un exemple à partir d'une feuille de spécification pour un conducteur justement de catégorie 5E. Ici, dans la feuille de spécification, on se faisait dire que c'était du polyéthylène qui était la gaine qui était autour de nos conducteurs. Donc, le polyéthylène, son Epsilon R, sa constante diélectrique, c'est 2.25. Si on regarde au niveau de la représentation mécanique, on est dit que le diamètre c'est 0.51 mm. On aurait pu aussi, comme je disais, à partir du AWG, aller chercher l'équivalent en mm. C'est tout donné, je vous montrerai une page tout de suite après. Et ensuite, pour la distance entre les deux, donc notre grandeur S, on va utiliser l'information sur l'isolation parce que S est centre à centre. À partir du moment où on connaît le diamètre de notre isolant, mais naturellement, on a une demi, une demi, c'est l'équivalent de notre diamètre de notre isolant. Donc, à partir de ça, on peut facilement faire notre calcul. Donc, on a dit qu'on avait 120 divisé par radical epsilon R qui est 2.25, log naturel, 2 fois 0.9, 0.9, c'était notre distance S. Donc, dans ce cas-ci, le diamètre de notre isolant divisé par 0.51 qui est le diamètre de notre conducteur qui était notre valeur D, ce qui nous donne notre 101. Bon, il était aussi spécifié dans la feuille de spécification que c'était 101. Souvent, on va se fier à ce chiffre-là, on n'a pas à faire le calcul nous-mêmes, mais là, on sait de où ça vient, ce calcul-là. Puis là, c'est là qu'on voit l'importance, par exemple, de torsader ensemble quand on a des conducteurs qui vont, par exemple, cheminer de l'alimentation parce que, naturellement, notre alimentation, il y a des variations qui vont être dedans, donc, demandées, dépendamment de la charge qui est appliquée dessus. Si on a beaucoup d'espace entre nos fils d'alimentation, bien, naturellement, ça va avoir un effet d'impédance qui va faire en sorte qu'on a l'impression d'avoir une charge, donc, la source qui fournit l'énergie a l'impression qu'il y a une charge qui n'est pas réelle et ce qui va faire que de façon dynamique, bien, on va avoir une variation sur notre alimentation, ce qui n'est pas bon. Donc, naturellement, toujours torsader nos pairs, nos fils d'alimentation aussi. Donc, si on regarde, justement, la page Wiki de AWG, ici, vous avez une représentation, justement, de AWG, comme je vous disais, plus le chiffre augmente, plus le diamètre est petit. Puis ici, vous avez comme une espèce d'appareil qui permettrait de mesurer directement les diamètres de nos conducteurs. On voit, comme par exemple, ce qu'on va rencontrer beaucoup, c'est du 22 puis du 24. Donc, 24, c'est difficile à dire sur l'image ici, mais 24 est un peu plus petit que 22. Donc, c'est ce qu'on va rencontrer beaucoup dans les UTP. Donc, si on regarde un petit peu plus bas, on a la table de correspondance, justement, puis si on vient ici, on peut voir 22 puis 24, les diamètres. Donc, tantôt, on se faisait dire que c'était 0.51 mm, c'était du AWG 24. Ici, on a les diamètres en mm qui sont donnés. Ici, on a la formule pour déterminer justement le diamètre. On peut voir l'équation ici et comme je vous disais, le nombre, c'est un exposant négatif, donc c'est un moins n, par exemple, pour le nombre, ce qui va naturellement affecter le diamètre correspondant. De façon, plus le n augmente, plus le d diminue. Ça, c'était pour le AWG. Au niveau des unités, souvent, ce qu'on va utiliser pour qualifier la qualité des liens, c'est, bon, l'atténuation de ce lien-là, puis on va la mesurer en dB. Donc, le dB, c'est notre unité qui est utilisée pour représenter les gains ou les pertes en électronique, souvent. c'est utile pour mettre en relation des phénomènes qui sont logarithmiques, qui sont difficiles à analyser dans une échelle linéaire. Et on a deux façons de le calculer. D'abord, on peut utiliser le rapport de puissance entre la puissance de sortie, celle qui est livrée par rapport à la puissance qu'on a fournie au départ. Donc, ce rapport-là, on fait le log en base 10 de ce rapport-là multiplié par 10, ça nous donne justement le gain ou la perte en dB. Sinon, si on a directement les tensions, on peut utiliser les tensions directement, mais cette fois-ci, on va faire 20 fois le log en base 10 du rapport de la tension qu'on obtient en bout de ligne par rapport à la tension qu'on avait fournie au départ. Petit exemple, si on dit qu'au départ, on a un signal de 10 volts qui circule sur un cadre puis qu'à la fin, on observe 7 volts, on pourrait dire « Ok, bien là, j'ai des tensions d'entrée et de sortie, je vais faire 20 logs en base 10 du rapport, donc 7 au bout divisé par 10 que j'avais fourni, j'ai finalement un rapport de moins 3.1 dB. Le moins me donne l'information par rapport auquel que c'est une atténuation. Donc, j'ai un gain négatif, j'atténue le signal. Si le signe était positif, j'aurais amplifié le signal. En sachant que la résistance du câble est de 10 ongles, on pourrait aussi dans ce cas-ci déterminer justement le rapport de puissance. Ici, on pourrait transformer les tensions qu'on avait, 7 volts, en puissance. On sait que la puissance c'est volts fois le courant. On pourrait dire « Ok, j'ai la tension puis le courant on peut le remplacer par la tension disée par la résistance ayant l'information sur la résistance à partir de la longueur du câble par exemple. On pourrait retrouver la puissance dans ce cas-ci on a une puissance qui est atténuée de 50% quand on fait le rapport entre les deux. Donc, 70% au niveau des tensions. Il faut faire attention quand on donne les rapports et quelqu'un dirait « Ah oui, mais moins 3 dB ça correspond à une perte de la moitié de la puissance. » Au niveau des tensions ça ne veut pas dire qu'on aurait la moitié de la tension. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes variations. Donc, ici, moitié de la puissance 10 fois le log en base 10 ça nous donne moins 3 dB aussi. Donc, ça n'a pas changé. Excellent. ça confirme ce qu'on pensait. Les réflexions. Donc, les réflexions on n'aurait pas de réflexion en fait dans les lignes de transmission s'il était infini mais ce n'est pas le cas. Éventuellement, on rencontre un point de fin le récepteur puis le récepteur dépendamment de ses caractéristiques on pourrait avoir une certaine quantité de réflexion du signal. Si on regarde comment ça fonctionne d'abord on doit considérer les éléments comme étant un diviseur de résistance donc un diviseur résistif entre la source et la charge. Donc, la résistance de la source et la tension qui est fournie par la source par rapport à la résistance de la charge naturellement si on regarde VL ici V qui est observé entre notre résistance au bord de notre résistance ARL on a un rapport ici RL sur RL plus ARS puis si jamais on dit ok, bien j'ai la même RL que ARS on sait dans ce cas-là on a un diviseur par deux donc on s'amasserait à 100 sur 200 par exemple donc une demi de notre tension d'entrée serait observée au bord de notre résistance de charge. Bon, comment ça s'applique au niveau des réflexions? si on prend un lien de transmission d'une certaine longueur au moment initial l'attention qui va être perçue à la sortie donc qui va être générée à la sortie de notre source bien on a dit notre source elle, ce qu'elle voit quand elle génère un signal sur une très grande ligne de transmission sur une ligne de transmission ça va être en fait l'impédance de cette ligne de transmission qui est vue comme étant la charge donc à ce moment-là ça va être ZO qui va être vu comme le premier diviseur résistif la tension ici qui va être observée au départ au moment initial ça va être la tension de la source multipliée par l'impédance de la ligne divisé par l'impédance plus RS bon par exemple si on a mis ZO égale à RS comme tantôt on aurait une demi qui serait observée à ce point-ci quand le signal va arriver en fin de ligne bien la propagation est finie puis l'effet de l'impédance lui est annulée et maintenant ce qu'on va voir au niveau de la source c'est maintenant la résistance de terminaison donc la résistance à la charge qui est dans ce cas-ci le récepteur donc est-ce que le récepteur a une résistance infinie ou une résistance de terminaison qui fait que c'est pas infini on va voir un peu les deux impacts tantôt donc au point terminal donc à tension finale ça va être égal à VS multiplié par le rapport de RT RT plus RS donc maintenant le diviseur qu'on voit on peut ignorer l'impédance quand on est rendu en bout de ligne c'est vraiment le diviseur entre RS puis RT au niveau du temps de propagation parce que ça aussi dans certains cas il va falloir le prendre en considération le temps devient important on sait par exemple juste au niveau du microcontrôleur qu'on utilise on a une unité de temps qui va faire en sorte qu'on est capable de créer des changements tous les 62.5 nanosecondes à notre sortie mais si on prend ici l'exemple de notre lien qui aurait 100 mètres de distance avec un epsilon R de 2.25 sa vitesse de propagation c'est la vitesse de la lumière utilisée par le radical de notre diélectrique ce qui va faire en sorte qu'ici on aurait 500 nanosecondes pour se propager sur une centaine de mètres 500 nanosecondes c'est très rapide pour un humain mais pour un système ça peut avoir un impact donc pour un système électronique naturellement c'est quelque chose qui devient significatif pourquoi TD va avoir une importance entre autres aussi c'est si on a un bus de communication sur lequel on a plusieurs modules qui sont interconnectés mais naturellement ces changements dans le temps de propagation parce qu'on va propager une onde qui va arriver au bout et peut-être réfléchir et revenir avec un deuxième niveau ça pourrait faire en sorte qu'on a deux fois le temps de propagation pour stabiliser la ligne ce qui pourrait causer des problèmes au niveau naturellement des bruits ou si on pourrait avoir des signaux intermédiaires qui sont interprétés faussement ce qui nous causerait des problèmes au niveau justement de la communication on aurait des mauvais signaux revenons à notre ligne de transmission on a notre impulsion initiale si on considère dans un premier cas que RT n'est pas présent ou par exemple qu'on a un récepteur ici normal c'est-à-dire une impédance très élevée dans les méga-ondres ici notre RS est une résistance très petite ici on l'a mis à 100 ohms comme notre lien de transmission ce qui fait en sorte qu'au départ notre V initial comme on a vu c'était le rapport de ZO sur ZO plus RS puis en terminant c'est le rapport de RT sur RT plus RS mais si on regarde initialement on a 10 volts multiplié par 100 sur 200 ce qui nous donne 5 volts donc notre V initial notre tension qui part au point A vers le point B c'est 5 volts mais rendu en finale on a un rapport d'infini sur infini plus 100 on s'entend c'est à peu près 1 ce qui veut dire qu'on a maintenant 10 volts donc rendu au bout l'énergie n'arrive pas à se déverser il n'y a presque pas de charge à appliquer donc il va y avoir un retour de cette énergie par en arrière si on veut un peu l'équivalent d'une vague qui frappe un mur qui n'est pas capable de se déverser elle revient puis elle change d'amplitude donc là c'est la même chose au niveau de la tension elle revient dans ce cas-ci elle revient avec 10 volts donc c'est peut-être pas souhaitable dans certains cas le signal donc ce cas-ci va donc être réfléchi puis on va avoir une réflexion de 5 volts cumulée donc une impulsion de 5 volts en premier pour un deuxième qui revient par en arrière maintenant de 10 volts comme j'ai dit ça se pourrait dans ce cas-ci si on a des éléments intermédiaires qu'on aurait des signaux indéterminés pendant un certain temps donc ça c'est pas une chose qui est souhaitable sur un lien de transmission c'est pour ça qu'on va terminer nos signaux de nos lignes de transmission normalement avec une résistance de terminaison qui correspond à l'impédance qu'on a dans notre ligne de transmission par exemple ici on a mis une résistance de terminaison de 100 ondes parce que notre lien de transmission est de 100 ondes notre vie initiale n'a pas changé c'est encore le rapport de 100 sur 200 donc on a 5 volts puis à l'arrivée si on fait fi de tous les éléments comme par exemple l'atténuation dans le lien puis tout le reste on aurait 10 volts multiplié par encore un rapport de 100 sur 200 parce que notre résistance de terminaison cette fois-ci elle est de 100 ondes ça veut dire qu'on a 5 volts et il n'y aura pas de réflexion ou que très peu de réflexion donc ça ne va pas affecter les logiques qui vont être perçues sur les autres éléments donc il n'y aura pas de niveau intermédiaire entre les deux ça c'est ce qu'on veut dans des liens de communication ici la tension réfléchie est environ de 0 volts aucune réflexion les sources de bruit sur un média de cuivre on se revient sur les types de bruit qu'on pourrait rencontrer sur les conducteurs de cuivre il y a 3 types principaux les interférences électromagnétiques IML les interférences radiofréquences RFI puis finalement la diaponie si on regarde les interférences électromagnétiques bon la source principale des électromagnétiques ça va être par exemple les éléments très inductifs qui vont créer par exemple les néons vont créer des champs électromagnétiques autour d'eux donc si on passe du câblage de télécommunication à proximité naturellement notre câblage va être mis à ce champ électromagnétique bon dépendamment de l'isolation qu'on a puis de la susceptibilité de nos signaux ça pourrait injecter des erreurs dans nos liens de communication bon pourquoi ça crée un champ électromagnétique d'abord on a vu que le courant la circulation des courants donc la circulation des charges va provoquer deux types de champs premièrement le champ électrique puis deuxièmement le champ magnétique donc la combinaison des deux c'est ce qu'on appelle le champ électromagnétique donc les deux doivent voyager à la même vitesse qui est déterminée par le milieu de propagation des champs le milieu est caractérisé par la constante de dielectrique epsilon r qu'on a vu précédemment bon une expérience qui remonte à 1831 par par ad lui disait que bon il avait observé le fait qu'en faisant varier dans un conducteur le mouvement d'un électron il peut observer le même phénomène la même variation des électrons dans un autre conducteur qui était disposé de façon adjacente mais qui n'était pas relié de façon mécanique entre les deux donc c'était une très bonne nouvelle pour la radio c'est la naissance du concept de la radio de transmission mais c'était une mauvaise c'était une mauvaise nouvelle pour les liens de communication parce que maintenant ça faisait apparaître un problème qu'on aurait éventuellement parce qu'au départ c'était pas un si grand problème que ça de par les technologies qui étaient utilisées donc les variations étaient très lentes dans les premières lignes de transmission c'était plus ou moins un problème c'est devenu un problème éventuellement quand nos technologies se sont mis à changer très rapidement donc ces variations là le DT rapetissant ça amplifie énormément nos phénomènes dû à l'électromagnétique donc comme on disait une bonne antenne ça émet bien mais ça fait aussi un bon récepteur l'antenne ça transmet et ça reçoit mais c'est la même chose pour les conducteurs donc les circuits qui émettent des IMI sont aussi des très bons récepteurs d'électromagnétique donc comme on disait tantôt la diaphanie on va voir qu'elle est beaucoup réduite donc la transmission de IMI de nos paires torsadées est très faible puis ça fait en sorte qu'ils sont eux-mêmes moins susceptibles aux électromagnétiques donc IMI c'est Electromagnétique Interference si on regarde visuellement à quoi ça correspond ici on a un conducteur dans lequel se propage un courant électrique puis si on dit que le courant électrique est représenté par mon pouce bien on peut voir la direction justement de ce champ électromagnétique par rapport à la projection de mes doigts donc c'est quelque chose qu'on avait déjà discuté par exemple dans la discussion sur les moteurs électriques donc on peut faire l'expérience on passe par exemple un conducteur dans lequel on fait circuler un courant électrique et on peut observer le déplacement de l'image de fer sur par exemple un carton puis on avait vu aussi on peut éventuellement même déterminer les pôles nord et sud par rapport à ça qui vont être créés parce que c'est électromagnétique bon l'idée des twistuppers c'est justement de dire bien moi j'ai dans un fil je vais envoyer l'impulsion positive puis dans l'autre fil je vais envoyer la même impulsion mais inversée donc au lieu d'envoyer 0,5 volts mon impulsion 0,5 dans un dans l'autre je vais envoyer 5 à 0 donc au même moment donc j'envoie les impulsions inversées dans les fils ce qui fait en sorte que mes courants sont aussi inversés en inversant la direction des courants sur deux fils qui sont un à côté de l'autre je me ramasse à avoir bien là je ne peux pas le faire avec mes deux mains parce que l'installement ça ne brillante pas de la même façon mais on se ramasse avec un premier champ dans un sens puis l'autre champ dans l'autre ces deux champs-là quand on rapproche beaucoup les conducteurs d'un point éloigné ça nous apparaît comme à peu près nul donc on a l'impression qu'il n'y a pas d'émission électromagnétique par rapport à ce conducteur-là bon il y a des phénomènes qu'on pourrait expliquer qui fait en sorte aussi que cette combinaison-là entre les deux conducteurs va faire en sorte qu'ils sont beaucoup moins susceptibles aux électromagnétiques qui sont dans leur voisinage bon ça a une limite d'ailleurs c'est pour ça que le blindage existe si jamais on a des problèmes par exemple avec des intensités trop grandes ou des applications qui sont plus critiques par exemple qui impliquent la vie humaine qui va faire en sorte qu'on va devoir offrir un niveau de sécurité qui est plus grand à nos signaux de communication le couplage des signaux lui fonctionne par exemple ici j'envoie un courant I1 donc puis dans un autre ici j'ai un courant I2 qui est en fait ce qui va être couplé dans le conducteur voisin donc ici c'est pas nécessairement notre twister pair lui-même c'est n'importe quel conducteur donc c'est le phénomène de diaphonie qui est illustré ici en fait donc on a un premier conducteur dans lequel se propage une impulsion puis selon la distance ici on va avoir une certaine quantité de ce courant-là qui va être perçu mais dans le sens opposé puis ça c'est à cause au fond si on fait de l'induction avec la direction du champ ça provoque le mouvement inverse dans le conducteur qui est adjacent bon cas est déterminé par la vitesse à laquelle le courant change donc la vitesse à laquelle les impulsions vont se faire va influencer la quantité de cas et c'est pour ça je vous dis à une certaine époque c'était déjà présent le phénomène mais il n'était juste pas vraiment perceptible parce que nos variations étaient tellement lentes nos temps de montée étaient tellement lentes que ce n'était pas des phénomènes vraiment dominants donc ils ne causaient pas vraiment de problème un autre effet c'est la distance naturellement si j'éloigne les deux conducteurs éventuellement les champs s'affaiblissent parce qu'ils se dispersent et éventuellement leur influence aussi devienne moins forte donc la distance d a aussi une influence sur la quantité cas donc la valeur on va la faire varier entre 0 et 1 donc c'est un pourcentage en fait de notre quantité de variation qu'on observe ici bon si cas va augmenter si d diminue donc si on rapproche nos fils ensemble le cas va augmenter donc si on prend le cas spécial par exemple où on a le signal différentiel donc où on aurait une impulsion positive ici puis dans notre fil qui est dans le twist de pair ici on envoie le signal inverse mais là on a un effet combiné intéressant parce que mutuellement ils vont s'induire une quantité de leurs mêmes signaux donc ce qui va faciliter leur propagation à travers du conducteur donc ça c'est une des caractéristiques du twist de pair ils tirent avantage de ce phénomène là en plus donc I1 vont induire une certaine quantité dans I2 et vice versa pour les deux donc plus il va y avoir de courant plus les deux se stimulent ce qui est équivalent à la réduction de la résistance à la force du passage des signaux donc cette variation là pourrait faire de réduire l'impédance Z0 l'impédance de notre ligne de transmission pour ce type de configuration donc là on a vu pourquoi la communication différentielle est intéressante au niveau de la diaphonie donc pour certains éléments on voit on va réduire l'effet qu'on a négatif sur les voisins puis les effets combinés font en sorte qu'on est moins susceptible aux voisins un autre aspect très important puis c'est sûrement le dominant par rapport à la communication différentielle c'est le bruit en mode commun puis le bruit en mode différentiel donc si on regarde la signalisation en mode commun d'un conducteur parfait donc je propage mon signal ici des 1 puis des 0 qui sont transmis puis ça c'est le signal qui est reçu à la réception avec ici en rouge illustré c'est les bandes où on a la zone que j'appelle la zone indéterminée donc nous aussi c'est un solide 0 un solide 1 puis entre les deux on ne sait pas trop c'est quoi donc c'est une zone dans laquelle il ne faut pas rester trop longtemps pour ne pas générer des faux signaux naturellement on le sait on a de l'analyse qui est faite en multipoint par exemple dans une communication asynchrone si on est synchrone il y a un signal d'horloge qui nous dit quand aller lire imaginez que c'est notre signal d'horloge qu'il y a des signaux indéterminés qui nous causent des variations on se ramasserait avec des pulses dans notre horloge alors que ce n'est pas ça qu'on voulait avoir donc il y a des méthodes pour corriger ça au niveau du traitement du signal reçu mais pour réduire les problèmes on va voir à quel point le différentiel nous aide donc si j'ai le conducteur réel avec une atténuation M donc ici déjà on peut voir le signal se ramasse à peine en dehors de la zone indéterminée puis finit par générer un beau 1 ici alors que la deuxième impulsion est plus atténuée puis finalement on détecte même pas le 1 qu'on avait ici mais en plus on a aussi à l'autre bout la possibilité d'amplifier le signal donc pour compenser les pertes donc ici on a notre signal transmis notre signal atténué sur lequel on aurait fait une amplification puis le bout on a retrouvé notre 1 tout va bien ok on a réglé notre problème en tout cas pour l'atténuation mais ce qui arrive c'est qu'on n'a pas juste de l'atténuation on a aussi des bruits ambiants donc par exemple ici on illustre un bruit qui est ajouté B sur notre lien de communication entre les deux donc au niveau de la réception maintenant on va avoir notre signal original qui est atténué de l'atténuation M mais en plus on a notre bruit qui a été ajouté en chemin bon si on distribue tout ça on se ramasse naturellement à amplifier notre bruit aussi rendu à la réception fait que l'amplification qu'on fait du signal reçu pour compenser l'atténuation amplifie aussi le bruit donc en mode commun le signal est transmis dans un sens et le retour passe par la mise à la terre donc tous nos signaux sont faits par rapport à cette référence commune là donc dans cette approche le signal de réception comprend une application du signal transmis qui est atténuée et par le média puis aussi l'amplification du bruit collecté tout au long du transport si on regarde si on regarde maintenant de quoi ça a l'air donc ici on a notre signal atténué qu'on avait au départ donc M U T puis auquel on ajoute notre bruit B mais si on fait la combinaison des deux qui étaient très bien dessinées à la main par un artiste de chez nous donc ici on a notre signal atténué plus le bruit avant de l'amplifier donc ici encore une fois notre 0 au lieu d'un 1 donc on a toujours notre erreur donc là ici maintenant on a le signal atténué plus le bruit mais amplifié qu'est-ce que ça fait bien naturellement on amplifie tout le bruit et le signal atténué donc la combinaison de tout ce qui veut dire que notre signal reçu le perçu c'est celui-ci puis là on se ramasse avec par exemple ici la petite impulsion qu'on avait qui n'était pas si dommageable que ça ici par exemple l'ouverture le démarrage d'un menteur à proximité qui n'avait pas causé de problème au départ mais bon on n'avait pas de signal ici perçu que ça c'est un problème aussi on a une fausse détection donc si par exemple c'est notre signal de l'horloge bien ici on aurait une fausse impulsion de détecter ce qui va causer des erreurs naturellement donc on a compensé l'erreur ici de perte par atténuation mais ici on a amplifié un bruit ce qui fait en sorte qu'on a maintenant un bruit qui a causé une erreur bon si on regarde en mode différentiel nous signaux on va avoir le parcours du même chemin par des signaux qui sont transmis avec des polarités inverses donc on avait dit par exemple on envoie une impulsion 0,5 volts ici 5 volts à 0 qui va propager le même 1 ou le même 0 dépendamment de ce qu'on veut propager vers notre récepteur il va être exposé au même contaminant le long du chemin mais on voit ici le chemin de retour de nos électrons maintenant et dans le chemin négatif par exemple ce qui fait en sorte aussi on va voir que la susceptibilité générale de notre conducteur est aussi réduite bon lorsqu'on parle de mode différentiel on réfère au signal qui parcourt un chemin bien défini et qui retourne dans le sens inverse par un autre chemin bien défini le terme différentiel fait référence au terme de propagation sont en sens opposé les signes opposés comme on a vu tantôt pour obtenir du différentiel il faut donc opposer les polarités des signaux qui sont transmis avec cette approche le bruit est rejeté à la réception pourquoi y rejeter regardons la façon mathématique qu'est-ce qu'on a à la réception bon à la réception d'abord sur le premier lien ici en haut on va avoir notre atténuation du UT plus donc la transmission du 0,5 volt qu'on avait tantôt notre impulsion 0,5 volt plus le bruit qu'on a collecté sur le chemin moins parce qu'on a dit on va faire la différence entre les deux ce qui va nous permettre de déterminer est-ce qu'on a un 1 ou un 0 bien là j'ai la même atténuation qui a affecté UT moins plus le bruit mais si on fait la distribution de tout ça on va se ramasser à naturellement éliminer nos deux B parce que les B ont affecté dans le même sens étant donné qu'on fait la différence bien l'influence de B ici puis de B là même si on amplifie son soustrait ils disparaissent donc ils sont annulés ce qui fait que notre signal reçu c'est vraiment l'amplification multipliée par l'atténuation de la différence entre nos deux signaux ça fait un signal beaucoup plus robuste bon il faut quand même considérer que si notre B est beaucoup plus grand que notre UT faudrait quand même utiliser à ce niveau-là comme on disait un blindage supplémentaire par exemple la feuille métallique reliée à la masse si on regarde la signalisation en mode différentiel à quoi ça ressemble donc ici on a notre signal de départ dans le monde idéal comme on disait tantôt on y faut au différentiel si on a un conducteur parfait bon j'ai voulu transmettre un U plus donc ici 0,1, 0,1 on voit les signaux c'est tout le temps l'onde mais inversée qui est transmise puis à l'autre bout je reçois exactement la même onde si on regarde maintenant avec un lien réel mais avec de l'atténuation on peut voir les deux polarités du signal sont atténuées en réception ce qui fait en sorte que si on fait la soustraction donc la différence entre les deux signaux on a un très beau 0,1 ici 0,1 qui est déduit aucun problème si on fait maintenant l'analyse du conducteur réel avec l'atténuation le bruit et l'amplification à la réception ici on a encore notre petit glitch qui est étonnant tantôt par rapport peut-être à un démarrage de moteur mais comme on l'a dit au niveau du différentiel étant donné qu'on fait la soustraction mais ces deux impulsions-là si j'ai soustrait ils disparaissent complètement ce qui fait en sorte qu'on récupère vraiment un signal presque aussi beau que tantôt quand on n'avait pas de bruit considéré c'est là que ça devient vraiment intéressant ce type de liaison naturellement ça suppose que le bruit a influencé les deux conducteurs de la même façon ce qui est souvent le cas dans les paires torsadées parce qu'elles sont tellement proches les unes des autres qui sont soumises aux mêmes influences aux mêmes grandeurs d'influence par rapport aux autres signaux ambiants donc si on regarde l'effet contenu de la paire torsadée plus la signalisation différentielle ça va nous permettre de réduire l'émission d'IMI et aussi de réduire la sensibilité aux IMI ça réduit donc la diaphonie générale dans le conducteur mais aussi pour les voisins parce qu'on va passer éventuellement peut-être plusieurs câbles de communication ensemble ça augmente l'immunité au bruit dans une certaine mesure comme on a dit si le bruit est trop grand il va quand même falloir utiliser du blindage d'ailleurs c'est pour ça que ça existe les fils blindés on avait vu aussi que le couplage des signaux l'effet le combiné des signaux inverses qui s'influencent mutuellement ça permet d'améliorer la qualité du signal pour une même intensité donc on a vu dans la présentation le câblage de cuivre les caractéristiques principales les principales problématiques du câble de cuivre on a vu des éléments principaux de la ligne de transmission les pertes et les réflexions les différentes sources de bruit puis naturellement ça nous a permis de discuter du mode différentiel qui réduit énormément c'est d'ailleurs ce qu'on va utiliser dans les réseaux de communication Ethernet et RS485 ça va vous permettre de comprendre pourquoi les réseaux différentiels peuvent atteindre des distances si grandes des débits si grands par rapport aux équivalents qui ne sont pas différentiels c'est maintenant tout à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501